Aujourd'hui, on est au mois de mars, mais depuis le mois de mars, c'est passé beaucoup d'opérations sur la JT-MST. On a fini les pieux caissons en décembre, juste avant Noël. Et puis, depuis le mois de janvier, on s'affaire à travailler à la fabrication des semelles du plomb principal. Il y a eu deux phases. Il y a eu une phase vraiment du point de vue technique. Beaucoup de coordination avec le concepteur et avec l'équipe au bureau de Design Coordination pour réussir à arriver à construire ça aujourd'hui. Il y a eu des changements en cours de route qui sont quand même assez importants. Il a fallu apprendre à se revirer de bord et à réussir à faire des modifications adaptées pour réussir à construire ça aujourd'hui. Par la suite, on ne la voit pas présentement, mais en dessous de cette semelle-là, il y a une dalle de propreté qui a été construite durant l'hiver. On a mis à l'intérieur de la dalle de propreté des tuyaux de glycol qui permettaient de chauffer la dalle de propreté et ainsi faire fondre la neige en cas de bordée de neige durant les opérations d'installation de fer d'armature. Donc, aujourd'hui, on est en train de réaliser le bétonnage de la deuxième semelle du plomb. La première s'est très bien déroulée et jusqu'à maintenant, la deuxième se déroule très bien également. C'est réellement un jalon dans le début de la construction du pilon, parce que par la suite, vont arriver les étapes de construction des jambes. On a commencé à faire les coffrages d'une des jambes la semaine dernière, et puis l'objectif, c'est de regarder pour un bétonnage peut-être d'ici deux ou trois semaines de la première jambe qui est construite en place pour accueillir par la suite tous les segments de béton préfabriqués provenant de chez BPDL qui vont être érigés jusqu'à la hauteur du tablier. L'objectif réel de cette année est d'atteindre durant l'été le niveau du tablier du pont, c'est-à-dire, on appelle cette section-là le « lower crossbeam ». Ceci représente la surface de roulement où les véhicules vont passer au niveau du pylône. En parallèle, on a travaillé également durant l'hiver sur les W1 et W2. On s'affaire encore à travailler au niveau des bâtardeaux, et les semelles devraient prendre place très prochainement. On a réussi à colmater le fond d'un des bâtardeaux la semaine dernière, donc le début des semelles devrait se débuter cette semaine. C'est pas mal des travaux qui s'en viennent d'ici l'automne de cette année.